bonjour à tous bienvenue sur ce nouveau tuto le réglage des settings de l'aile c'est quoi les settings de l'aile c'est le réglage d'usine qu'on a sur notre aile bien souvent on déballe son aile et puis on est incapable de régler ça et on sait même pas à quoi ça sert là vous allez savoir qu'en fonction de votre pratique si vous êtes plutôt freestyle si vous êtes plutôt freeride si vous êtes plutôt vague il y aura une incidence à l'aile à faire sur ces attaches là on va faire ça sur plusieurs types d'aile que vous puissiez le faire à la maison alors toujours sur les les réglages les settings qui sont préréglés ici au médium donc si soft setting c'est pour avoir une pression en barre légère vous allez avoir aussi un bras de levier qui va être plus important votre aile va tourner plus vite sur elle même art setting on va avoir plus de pression en barre mais on va avoir des rotations de l'aile moins rapide moins sur elle même donc ça veut dire que si vous voulez faire de la vague avec la dice vous mettez ici d'accord l'aile va tourner vite sur elle même va être légère en barre si vous voulez faire du freestyle du déhooker je vous conseille de mettre cette position là art setting ici votre aile vous allez avoir des kites loup plus engagé et vous allez avoir une pression en barre un peu plus importante enfin sur la cabrina fx c'est celle qui offre le plus de réglages pour le freeside parce qu'elle offre un réglage classique sur ici sur l'oreille donc a et b alors si vous êtes bon en anglais le copain lighter steering impulse in crazy des pouvoirs travel donc a d'accord il y aura plus de des pouvoirs b moins des pouvoirs en fait ça revient au même avec ce qu'on a précédemment expliqué ici l'aile va tourner plus rapidement sur elle même il y aura moins de pression barre ici l'aile va tourner un petit peu plus lentement ça va être la position pour envoyer des kites loup qui vont descendre un peu plus bas dans la fenêtre un peu plus impressionnant mon freestyle vous pourriez très bien vous mettre ici sur la fx ce qui est vraiment intéressant sur la fx c'est les systèmes d'accroche au niveau du bridage donc là on est sur le bord d'attaque vous êtes sur un réglage possible du du bridage trois positions de bridage sur la cabrina fx ici mort slackline ici standard ici mort de power donc si vous êtes en pratiquant free ride vous voulez être tranquille pépère pouvoir de choquer rapidement éventuellement même en bague c'est intéressant de pouvoir choquer surtout sur sur une aile comme ça vous mettez ici ici standard et si si vous êtes plutôt en freestyle new school en delpas et c'est vous 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 vous